On retrouve tout de suite le député de la Drôme, député UMP de la Drôme Hervé Mariton. Bonsoir M. Mariton. Tout à l'heure nous avions en duplex M. Didier Guillaume qui attribuait cette défaite à un contexte national. Vous partagez cette analyse ? On a dans la Drôme une victoire de la droite et du centre, c'est important. Didier Guillaume avait un autre discours il y a quelques semaines. Il pratiquait beaucoup l'auto-célébration. La réalité c'est que les Drômois à la fois sont dans une dynamique nationale et en même temps ont constaté, parce que l'écart est plus important qu'on imaginait, 11 cantons à droite, 8 cantons à gauche. Les Drômois clairement ont désavoué une politique départementale faite de beaucoup d'esbroufs, de beaucoup de baratins et pas beaucoup de résultats concrètement. Et la responsabilité pour le coup de la nouvelle majorité départementale sera non seulement d'engranger une victoire politique, ça c'est le plus simple, mais en réalité c'est plus compliqué, de faire le travail, d'assurer la livraison et d'apporter aux Drômois. Il s'agit des questions de l'emploi, il s'agit d'une autre politique sociale beaucoup plus exigeante. Eh bien la nouvelle majorité départementale devra livrer les résultats aux Drômois. Les Drômois l'exigeront. Je fais confiance à la nouvelle majorité. Monsieur Mariton, il est peut-être temps, maintenant que les carottes sont cuites si j'ose dire, il est peut-être temps de nous dire qui va incarner cette nouvelle majorité dans le département de la Drôme. Est-ce que c'est Patrick Labonne ? Je suis favorable à la candidature de Patrick Labonne pour être président du conseil départemental. Je ne suis pas moi-même membre du conseil départemental. Il appartient bien sûr aux conseillers départementaux d'organiser l'ensemble de l'exécutif avec une représentation de l'ensemble du département. Étant moi-même élu plutôt de région rurale, il sera important que l'ensemble du territoire drômois soit représenté dans l'exécutif départemental. Mais vous me posez la question, je suis président de l'UMP dans la Drôme, je suis député de notre beau département. Eh bien je suis favorable à ce que Patrick Labonne, car nous en avons parlé et avec beaucoup parmi nos amis depuis un certain temps déjà, devienne président du conseil départemental. Parce que l'enjeu, je le redis, ce n'est pas simplement d'engranger une victoire politique, c'est surtout d'assurer la livraison. C'est de mettre en œuvre une nouvelle dynamique dans le département. C'est de faire en sorte que l'exaspération des Français exprimait aussi dans la Drôme. Et sa réponse, de manière opérationnelle, avec des résultats très concrets. Je n'ai pas toujours été dans les meilleurs termes avec Patrick Labonne, ceux qui ont connaissance de l'histoire politique de la Drôme savent cela. Et pour autant, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'homme le mieux placé pour assurer l'alternance dans la Drôme.